Je salue tout le monde dans vos foyers, mesdemoiselles, messieurs, ça qui est vieux, ça qui est jeune, ça qui est pitié, ça qui est grand, puisque je sais que nous sommes regardés par tout le monde. Et d'ailleurs, je vous en remercie fortement. Et comme d'habitude, nous allons vous présenter les participants à cette extraordinaire émission qui s'appelle la Contre le Temps. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je croyais que nous allions commencer par Alizé. Non, j'ai commencé par toi. Oui, mais voilà, je me permets de souhaiter la bienvenue à Alizé. Et deux minutes pour dire, simplement pour signaler que pour la première fois de ma vie, j'ai participé à un rallye. C'est un rallye organisé par la Légion d'honneur dimanche dernier. Et je découvre la possibilité des relations intergénérationnelles. Et les gens étaient très contents de découvrir des aspects de la Martigny qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. En Griavela, le domaine de Saint-Aubin et le restaurant Saint-James. Donc, c'était une belle opération. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai beaucoup travaillé. Christian, ça évoque quelque chose ? En Griavela, c'est mon ami, Louis Lozali. Un petit clin d'œil. Mais tout de même, j'aimerais parler rapidement de deux choses. J'ai regardé une émission sur une télévision que j'ai trouvée très intéressante. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Arcade, spécialiste d'anticipation stratégique. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et bon, je laisse à d'autres personnes le seconde de développer si c'est nécessaire. Mais il y a un aspect dont il a parlé, dans les perspectives de développement, il a parlé de l'intégration de la diaspora. N'oubliez pas qu'il y a de la diaspora. Voilà, ça c'est mon premier sujet rapidement. Et puis, un deuxième clin d'œil à Guy Vadeleu. Parce que Guy Vadeleu a été honoré en France par l'association Barrel-Copette avec Bernard Boulosier. C'était l'occasion de lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a fait. Et c'était un très, très bon moment. On va parler de lui la prochaine fois. Très bon, monsieur. Monsieur Marajot. Oui, maître. Oui, merci pour l'hommage à Jacques Arcade, quelqu'un de formidable. Il y a des Martiniquais fantastiques dans le monde entier. Je vous rappelle que la diaspora transfère 2,5 milliards d'euros en Martinique chaque année. Chaque année. Et bien sûr, on en parle. Mais donc, je vous en parle. C'est beaucoup moins que l'économie. C'est beaucoup plus que l'économie de la drogue. Oui. Voilà, comme quoi, il n'y a pas que du négatif. Comment on calcule ça ? Comment on calcule ça ? On fait un travail avec La Poste. On fait un travail avec Oui Transfer. D'accord, d'accord, d'accord. Tu ne veux pas que les gens sachent ? Non, 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 non. Vous avez déjà oublié qu'on faisait une édition. Mais oui, voilà. Donc, il y a des filières de transfert d'argent. On leur pose la question. Ils nous donnent l'info gentiment. Donc, on fait quand même une petite correction. Et puis, on compare ça à ce que font les autres diasporas. Et donc, ça arrive à un total qui est extraordinaire. Colossal. Il n'y a pas autant. Voilà. La plus belle en balabaille, c'est Alizé. Alizé Lallumeur, notre nouvelle petite. Notre jeune poulet. Parce que poulish, c'est tout simple. Dûr. Ducun poulish. Ça ne correspond pas non plus à la. Ça ne correspond pas du tout. Non, non. Pas du tout. Tiens, pardon. Excuse-moi de t'interrompre. Mais tu as oublié les dames dans tes salutations. Tu as parlé des hommes. Des demoiselles. Et les dames, à mon avis, tu vas te faire... Non, non. Mais ce sont toutes demoiselles. Alizé, pressante-toi. Dis ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait. Je te donne la parole. Allez, vas-y. Eh bien, voilà. Je suis Alizé Bellumeur. Actuellement, je suis étudiante en première année de licence en musicologie à la Sorbonne, à distance. Donc, auparavant, j'ai fait un baccalauréat littéraire qui m'a conduit à faire une prépa, une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires aussi. Donc, la première année à Bellevue. Et puis, la seconde année en France parce que je voulais faire de l'histoire des arts. Donc, j'ai dû partir pour ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé une école de commerce qui proposait de l'entrepreneuriat dans la culture. Et donc, j'ai suivi un cursus avec eux et puis jusqu'au master de production culturelle. Et donc là, j'ai décidé d'approfondir ma connaissance dans mon secteur clé, la musique. Puisque du coup, à la base, je fais partie de la première chame qui a été mise en place ici en Martinique. Et donc, depuis toute petite, la musique, c'est un peu mon cœur de métier. Mais c'est ça à quoi j'aspère. Donc là, du coup, je me professionnalise encore plus dans la connaissance de la technique musicale. Voilà. D'où ta liaison singulière avec Big In Jazz. Oui, tout à fait. J'ai fait un stage avec Christian Goutin à la SACEM quand j'étais toute petite, en troisième. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. À chaque occasion, je revenais à la SACEM et puis là, au Big In Jazz. Avec plaisir. Christian, c'est le roi de la transmission. Il a transmis à Lucas, à Thomas. Il aura passé les commandes du comité de la musique et de la musique, et particulièrement de Big In Jazz. C'est un papa qui transmet. Il transmet avec angoisse, mais il transmet. Pour ma part, ça va bien. Je vous remercie de prendre de mes nouvelles. J'ai assisté à... J'ai repris mon cycle culturel. J'ai assisté à du théâtre. La nuit caribéenne, c'était puissant et fort de cet abatouchi, un homme de théâtre. C'était une histoire très intéressante à Tropicatrium. Je n'ai pas pu assister à la plus secrète mémoire des hommes parce que j'ai fait Chou Blanc. La salle était remplie quand je suis venu. Mais enfin, on sait que c'est une pièce de théâtre qui est inspirée du moment de Mohamed Bougarçard dont nous avons déjà parlé ici. J'ai pris Goncourt de 2021, si je n'en abuse. Et puis surtout, j'ai vu un concert de danse indienne d'une compagnie qui s'appelle Radha Kalpa Compagnie, en Inde, d'origine indienne, pardon. Avec une chorégraphie. Je dis tout parce qu'il faut que vous essayez de retenir ce que je veux dire. De Rukmini Vijayaju Mara. D'accord. J'ai retenu, c'est facile. C'est extraordinaire. La musique est extraordinaire. Les danseuses étaient extraordinaires. C'était un moment de bonheur. C'était presque... Dès qu'ils sont arrivés sur scène, quand la musique a commencé, j'ai eu une décharge de dopamine et de... Dans la zone de récompense. Exactement. Quelques informations qui m'ont surpris. Vous savez que la jeune birmanienne a libéré 6 000 prisonniers. C'est-à-dire que la jeune birmanienne avait 6 000 personnes qu'elle nourrissait matin, midi et soir pour des raisons. C'est de mon neuf fou. Tu dis qu'il les nourrissait, ce n'est pas tout à fait sûr. Oui, mais un petit bout de paix et une petite sardinée encore. Alors, autre chose surprenante, une toile monumentale d'Andy Warhol qui a été vendue... Non, je vais chercher le prix. Elle s'appelle White Disaster. Et 85 millions de dollars. Et ce n'est pas la toile la plus chère qui l'est vendue aux enchères. Ça a été vendu naturellement... Je vais m'entraîner à mon anglais, attention. À Sotheby's. Sotheby's. C'est comme ça qu'on dit Sotheby's. C'est une maison de vente. À New York, oui. Selon une étude de l'INSEE, je vais dire des choses vilaines pour les hommes, l'espérance de vie de la génération née en 2022 est estimée à 83 ans pour les filles, pour les femmes, pour les filles, femmes, pour le sexe faible, comme je voulais dire. Un espoir. Et 90 ans pour le sexe fort, pour les garçons, 90 ans, par rapport à la génération née en 1900, l'espérance de vie a progressé de 37 ans pour les femmes et de 42 ans pour les hommes. Vous vous rendez compte ? Si. Et puis on se méfie de la technique, de la science, de la médecine, du clandéconne, tout ça. Je ne savais pas qu'on employait encore les expressions sexe fort, sexe faible. Je suis au prix comme toi. Mes chers téléspectateurs, vous avez compris que j'ai provoqué… On ne peut pas changer le rocher du diamant. Oui, c'est stable. Vous avez compris que je voulais provoquer ma vice-sœur et consoeur, Daniel. Ça a marché, ça marche à chaque fois. Ça ne l'a jamais. Alors, une information qui tombe sans grand émoi, c'est que Serge Le Chigny a salué la décision du gouvernement de faire venir à la Martinique 90 gendarmes, un escadron. Imaginez ça, ça fait 20 ans, 30 ans. Il n'y avait pas le trafic de drogue, il n'y avait pas la criminalité des armes il y a 90 ans. Très certainement, la madame la marquise. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de voir l'événement brut. 90 gendarmes qui arrivent et Le Chigny dit « bravo ». Moi, je veux qu'ils viennent, ça va de soi. Mais ça fait quand même… C'est une projection. Voilà, il faut noter quand même que la Guadeloupe a trois escadrons, avec la Martinique, qui n'avait jusque là qu'un. Trois points faits, alors qu'il pensait… Mais il a malgré tout décidé de se représenter aux élections de mi-sterm, de mi-mandat. Et c'est une très bonne chose pour les démocrates, parce que si c'était son rival, le gouverneur de Floride, qui aurait été le représentant des républiques à cette élection, Biden devrait être inquiet. Mais ce n'est pas dit que ça ne le sera pas. Tu as dit qu'avec le concord, il n'y a pas de problème. Non, 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 encore, je suis sûr. Jingle pour l'actualité, s'il vous plaît. Alors, premier sujet, à toute seigneur… Toute honneur. Toute honneur. C'est la carrière des opportunités économiques institutionnellement limitées. Je confie ça. Nous confions ça d'ensemble, collectivement, à l'Isée. Allez. Tout à fait. Déjà, moi, j'aimerais commencer avec la définition de la Caraïbe, parce qu'en soi, c'est une définition qui encore se cherche, en fait. Puisque même les personnes qui font de la géographie se demandent encore si on devrait définir la Caraïbe comme une région selon son histoire, selon la géographie, selon les contraintes océanographiques. Enfin, déjà, la définition de la Caraïbe est déjà quelque chose d'assez… problématique jusqu'ici. Mais aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi cette magnifique région du monde est-elle empreinte à des difficultés sociales et économiques au XXIe siècle ? Et d'abord, moi, j'aimerais quand même appuyer le fait que la Caraïbe, un atout indéniable, c'est sa population. On peut voir que, par exemple, la population d'Haïti et, par exemple, de la République dominicaine est âgée de moins de 30 ans, en moyenne. Donc, comparé, par exemple, aux États-Unis, où on a une moyenne de 38 ans, où en France, on est à 42 ans, c'est une population déjà assez jeune. Ensuite, on peut constater également qu'elle est mobile et dynamique. Donc, on a parlé, il y a quelques années, de la fuite des cerveaux, qu'il y a beaucoup de jeunes qui partaient en métropole pour étudier, etc. Et on a vu ça comme quelque chose de négatif. Mais, quelque part, après des études, on a vu que ces migrations apportaient quelque chose d'assez positif dans les pays, dans les îles notamment, parce qu'il y a, comme on parlait et dit, il y a les transferts, justement, les transferts de fonds qui s'opèrent, permettent à plusieurs de pouvoir accéder à des soins dont ils n'avaient pas accès jusqu'ici. Et puis, notamment, pendant le Covid, il y a eu de la nourriture qui a pu être achetée par plusieurs alors que ce n'était pas possible. Donc, il y a toute cette économie qui, quand même, permet de sortir une certaine population d'un certain seuil de pauvreté. Ensuite, on a également le fait que l'identité caraïbéenne est de plus en plus représentée. On parlait de la diaspora. Et effectivement, lorsque les jeunes partent, cela permet une autre visibilité des îles. Et donc, ça impacte également le tourisme. Mais, justement, le côté négatif de toutes ces choses, c'est que la Caribe n'arrive pas à un certain point de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un problème d'intégration. On a eu à plusieurs niveaux, et plusieurs fois déjà, dans les siècles passés, et même dans ce siècle présent, on a vu qu'il y a eu des essais d'association, d'organisation, d'intégration dans la Caribe, entre régions. Et ça a, malheureusement, échoué à chaque fois. Et donc, c'est là qu'on se pose vraiment la question de quelle est cette source. On parle notamment des problèmes linguistiques, des différences linguistiques, qui font qu'on n'arrive pas forcément à échanger comme il faut. Et puis, on parle également de la diversification des productions. Puisqu'on est justement aux Antilles, et dans les Grandes Antilles, on a cette même production qui va être la canne à sucre, la banane. Et du coup, le fait que toutes ces îles produisent la même chose empêche justement de faire ces échanges qui pourraient être bénéfiques pour nous. Mais dans tout cela, moi, j'aimerais qu'on reste toujours positifs par rapport à la Caraïbe, et qu'on ait une vision à long terme assez... On va dire qu'il y a un soleil qui va se lever. Voilà. Simplement parce qu'on est capable de saisir les opportunités, même négatives. On peut voir, par exemple, avec les sargasses, ça a été vraiment pendant un temps très difficile, surtout pour les gens qui habitaient au Robert, etc. Finalement, il y a eu des jeunes entrepreneurs qui ont su utiliser cela pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et je crois que dans la Caraïbe, on a ce genre de personnes, ce genre de jeunes, qui peuvent utiliser toutes les opportunités qui leur sont données pour pouvoir favoriser la croissance de cette magnifique partie du monde. Bien, vous avez réussi votre examen. Bravo ! Vous êtes admis ici. On va te le garder. Vous êtes admis aux prochaines émissions. Il y en a beaucoup d'erreurs, donc ils vont m'en sortir. On les auditionne par rapport, tiens. Christian, parlons un petit peu d'une enquête qui a été faite par Calistat au début du mois d'octobre. Elle a mené cette enquête pour objectif d'évaluer la qualité de vie des personnes résidant dans les pays d'Outre-mer. Et ça a des résultats assez surprenants. Alors Calistat, c'est une société qui est née en Guadeloupe. Et en 1996, ça fait près d'une trentaine d'années, et qui apparemment aurait des antennes en Martinique et en Guyane. Je dis ça parce que, bon, il dit, c'est son domaine, bien sûr. Ils sont implantés. Ils sont implantés. Et donc, alors, je ne sais pas quel a été le commanditaire de l'étude, mais en tout cas, il y a eu une étude, effectivement, dont l'objectif était de valuer. – Dans les articles, ça n'est dit nulle part. – Voilà, ça n'est pas dit, effectivement. – C'est dans les clauses, souvent, des contrats. – Donc l'objectif, c'est l'évaluation de la qualité de vie des personnes résidant dans l'Outre-mer. Alors les chiffres sont un peu surprenants. 85% des Martiniquais se disent très heureux. En Guadeloupe, en Guyane ou à la Réunion, alors, à la Guadeloupe, il y a 85%, à la Réunion, il y a 80%, en Guyane, 75%. Ils se disent très heureux. Ça, c'est le premier enseignement. Alors, un deuxième enseignement, c'est que l'échantillon est de 505 personnes. Alors, je n'ai plus mes formations statistiques, mais je me suis demandé la représentativité de l'échantillon. Je me suis posé des questions aussi sur la composition de cet échantillon, en CSP, en âge ou en sexe, il n'y a pas ces informations-là. Mais en tout cas, il apparaît que les gens sont heureux dans nos régions. Alors, deuxième élément, il y a 97% de personnes qui gagnent plus de 4 000 euros qui se disent heureux. Un peu de manière un peu supprônante, 67% de ceux qui gagnent moins de 1 200 euros se disent heureux. Donc, ce n'est pas forcément… Le bonheur apparent n'est pas forcément lié totalement au revenu. Il y a une réalité sociale, il y a une réalité familiale, il y a des situations affectives qui font que… Alors, on peut dire aussi… Alors, ils ont été interrogés aussi sur l'avenir. 59% des Martiniquais se disent optimistes et positifs pour l'avenir. On est un petit peu plus craintifs sur l'avenir des jeunes, des enfants. Et puis, il y a eu une interrogation sur les préoccupations de nos concitoyens. Alors, les préoccupations, l'insécurité, le pouvoir d'achat, la santé, le chômage, la jeunesse, le vieillissement, l'exode des jeunes, les pollutions, la distribution d'eau, le traitement des déchets. Alors, on note quand même que la santé est passée en troisième position, puisqu'on vient de sortir d'une prise de crise du Covid. Et cette étude aussi fait le constat qu'il y a une crise de système et que le système est à bout de souffle. Alors, pour terminer, on se pose des questions sur la capacité des collectivités publiques à résoudre les problèmes qui ont été les préoccupations. Il est aussi constaté que les moyens juridiques et financiers ne sont pas forcément toujours disponibles. Alors, je veux dire, à quoi sert une telle enquête ? Vers quoi elle va aboutir ? Ce sont des questions qui sont posées. – Tu peux nous donner des précisions, Edith, puisque c'est ton métier ? – Oui, je fais ça tous les jours, depuis 40 ans. Non, l'idée, ce qu'il ne faut pas s'étonner de la notion des interrogations plutôt, en lien avec la taille d'un échantillon. Pour vous donner une idée, interroger 300 personnes sur la Martinique suffit largement à avoir des résultats qui peuvent être extrapolés à l'ensemble de la population. Pour vous donner une idée, en France, c'est 1000 personnes pour 70 millions d'habitants. Nous, c'est 300 pour… C'est déjà un bon temps, par rapport à 1000 pour 70 millions. Aux États-Unis, c'est 3000 pour 300 millions d'habitants. Bon, tout ça, ça tient à des techniques qui sont des techniques statistiques, de représentativité. Il y a un type un jour qui a découvert que si on prenait une configuration identique, mais strictement identique, sur un petit nombre de boules rouges et blanches par rapport à un énorme sac de boules rouges et blanches, on pouvait avoir les mêmes résultats que si on tirait de manière aléatoire. Ok ? Donc, en clair, tu prends un petit bout de ta population qui ressemble de manière strictement identique à la grande population et tu peux dire que ce que tu vas obtenir sur la petite population, c'est ce que la grande population pense. Concrètement, Jean-Béguet, du coup, concrètement, c'est bon ? Oui, sur un plan méthodologique, c'est bon. Il n'y a pas de souci dessus. Maintenant, à quoi ça sert ? Ça sert dans la comparaison sur le long terme. Et ça donne des alertes. Par exemple, nous, on fait ça sur le drapeau. Je pense que peut-être que j'en ai déjà parlé. Non. Fin des années 80, donc, on a testé le drapeau. Parce que le drapeau, c'est un élément constitutif de l'identité. C'est comme ça. Tous les peuples humains, à un moment donné, ont brundi un truc, une couleur, un truc un peu fétichiste au départ. Un symbole pour se représenter. Donc, on a mesuré, à l'époque, on était à 2,3% de gens qui disaient « Moi, je veux que le drapeau rouge, vert, noir, soit le drapeau de la Martinique. » On est au fin des années 80. On a fait ça en 90, etc. Et on voit une courbe. Et aujourd'hui, c'est là que ça donne des alertes aux politiques. Et derrière tout ça, il y a forcément des politiques. Parce que ce n'est pas des privés qui s'intéressent trop à ce truc-là, sauf quelques-uns. Comment je dois me positionner par rapport à l'évolution générationnelle ? Les gens des années 80 ne pensent pas, ne mangent pas, n'agissent pas comme les gens d'aujourd'hui. Et ce type d'études permet de suivre, par exemple, des éléments comportementaux. Alors, pour vous donner le chiffre, aujourd'hui, on est à 65% des Martiniquais. Y compris dans les tranches d'âge de 60 ans et plus, qui disent que le drapeau rouge, vert, noir, serait un bon drapeau pour représenter un Martinique. Donc, si… Vous voyez le décalage ? Ce n'est pas pour arrêter le sujet, mais j'ai bien vite compris que le commanditaire de cette affaire, il est quelque part vers la rue Audino. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est… Tu parles de ce… De ce livre. Ah oui, tout à fait, excuse-moi. Alors, on va te confier un autre exercice. Je vais donc donner les éléments d'un article de notre ami Michel Branchi. Un article très classique. Pourquoi tu… Un article très classique. Alors, pour Michel Branchi, il parle de l'autonomie, il faut le dire. Les Martiniquais doivent gérer eux-mêmes leurs propres affaires, parce que la Martinique constitue une nation et forme un peuple, classique comme conception, que les lois de notre pays ne peuvent pas s'appliquer à ce pays et que nous vivons dans ce qu'il appelle la spirale du mal-être. Vous la connaissez, sécurité, éducation, drogue, etc. Alors, pour lui, les solutions, c'est l'autonomie pour le pouvoir d'achat. C'est l'autonomie qui permettra de lutter contre la vie chère. C'est l'autonomie qui permettra d'appréhender les problèmes de programmation, de programmes scolaires, pardon, et aussi pour la santé, qu'aussi on va pouvoir s'occuper de la santé soi-même. Et puis, en conclusion, le chômage structurel lui-même, pour un autonome, on pourra régler cette question, on pourra même raser gratuit. Non, pardon, je persiffe. Et que la collectivité pourrait même intervenir sur les prix, la fixation des prix, la politique de natalité, et également la migration. Alors, je ne développe pas ces solutions, je suis pris les têtes de chapitre, et je te laisse y répondre, mon ami. Oui, enfin, on est dans un domaine, sur un sujet qui est ultra classique. Oui. Mais l'actualité. Complètement. On est en plein congrès. Voilà. Et ça va déboucher, probablement, sur un certain nombre de mutations. Oui. Alors, il y a des gens qui s'encoboutent sur le fait que, bon, écoutez, ça suffit, il faut arrêter de parler de ça, etc. Bon. Michel Brochay a raison, parce que c'est une tendance mondiale. Oui. La subsidiarité. C'est-à-dire, c'est celui qui est le plus proche du problème, qui théoriquement devrait avoir les moyens de le règle. De le règle. OK. Bon. Ce n'est pas vrai pour tous les domaines, donc nous ne nous faisons pas d'illusions. Mais il y a un glissement sémantique qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que l'autonomie, en fait, était une autonomie politique, au sens idéologique du terme. Nation, peuple, État. Il y a eu un grand mouvement d'indépendance, d'autonomie, dans les années, ça a commencé dans les années, juste après la guerre, en fait, en 1946. Il y a eu l'Inde, il y a eu la décolonisation. Tout simplement parce que les types se sont battus dans les mêmes tranchées, et quelles que soient leurs couleurs, ils ont dit, ah bon, ils n'ont pas plicouillons aux risottes, les frères. Donc, il y a eu ce mouvement de décolonisation. Là, le glissement sémantique, ce n'est plus une autonomie idéologique ni politique, c'est une autonomie pragmatique et financière. Et là, ça change beaucoup de choses, parce que vous ne retrouvez plus les mêmes gens dans les mêmes camps. Et vous êtes très étonné, par exemple, vous vous dites, c'est bizarre, il y a DB qui est autonomiste. Il y a des Blancs autonomistes en Martinique, je parle de Martinique. Pourtant, ce n'était pas leur tasse de thé. Les types ont compris, en réalité, qu'il n'y a pas de problème d'argent. Il y a du blé à ne plus savoir qu'en faire. Simplement, il faut l'avoir. C'est ça l'autonomie. C'est la capacité de gestion des ressources financières. – Et la mise en œuvre de moyens le plus adéquat aussi, législatif, réglementaire. – Non, mais ça vient. Ça vient après, c'est où est l'argent, qui le possède et le prendre. C'est ça. Alors, vous imaginez bien que dans nos discours idéologiques, on ne peut pas dire ces choses-là. On ne peut pas dire aux gens, tout ça, c'est une question d'argent. Ils vont dire, mais où sont les valeurs ? Où est le sens profond de nos combats des années… – Ancestros. – Ancestros. Et là, évidemment, on balaie ça dans un verre de main. Et Michel Boachy le fait. Michel Boachy dit, on va aller sur des prérogatives qui ne sont pas les nôtres, a priori. La santé, ce n'est pas un problème. Même au niveau national, ce n'est pas un problème local. C'est l'État. L'éducation nationale, c'est l'État. Il a le scrupule à ne pas aller plus loin. Parce que le must du must, c'est quand même la ressource financière, c'est-à-dire la fiscalité. C'est quand même là aussi. Alors, il y a une fiscalité locale, mais… – Il en parle. – Il en parle, mais… – Oui, mais à petit pas. – À petit pas. Donc, l'idée est la suivante. Le discours qui va s'installer est un discours pragmatique pour une raison simple. Elle est, elle aussi, extrêmement pragmatique. C'est que pour aller vers cette autonomie législative, réglementaire, il faut passer par la case référendum. J'appelle ça comme ça. On dit consultation, tu parles. Référendum. Est-ce que vous voulez aller, oui ou non ? Donc, les politiques se sont dit, et nous, on fait le sondage régulièrement comme Calista, alors, vous voulez l'indépendance ? Sentez-la. Sentez-la, et puis, bah, il va. Vous voulez l'autonomie ? Bon, et les frères, on nous a senti-la. Voilà, et en réalité, ils sont en train de changer de discours pour pouvoir séduire la population, pour que la population puisse dire, bon, si c'est ça, on va aller. – On accepte. C'est une question de gros sous. – Bah oui, si c'est pour nous… – Un petit peu plus l'agent. – Plus l'agent, pour nous développer PIA, pour nous-mêmes, etc., bon, roulez. Mais il faut faire attention, parce qu'à partir du moment, et les Caribéens en font la meilleure expérience aujourd'hui, à partir du moment où tu franchis ce pas-là, on va venir en arrière, c'est compliqué, définitif. – Est-ce que tu penses que là, c'était opportun de sortir la question du rapport au moment où on essaie d'être pragmatique et prosaïque, si vous voulez, l'autonomie ? – Oui, alors là, on comprends… – Est-ce une maladresse, ou c'est pour équilibrer un petit peu dans la population, le rapport mental par rapport à… – Tout à fait, c'est stratégique, c'est stratégique. L'idée, c'est que… Le Chimie dit la chose suivante, si je me laisse déborder, en absence de réponse identitaire, si je me laisse déborder par la partie radicale de l'opinion… – M'en prie. – M'en prie. Donc, je leur coupe l'herbe sous le pied, je leur vole leur drapeau. – D'accord. – Et tu verras, tu verras, c'est pas compliqué. – Et puis il a dit, nous, vous jouez en rond. – Oui, il a dit, vous jouez en rond. – Le fait de procéduire, mais enfin, en réalité, si je ne vais pas donner la décision, c'est vous jouez en rond. – C'est ballage à tuite. – Parce que le hold-up a eu lieu dans l'autre sens. Et donc, il y avait des autonomistes bon teint, tu sais, bourgeois, qui avaient leur petit drapeau rouge vers en rond, qui ne nous aiment même pas sortir. Et les radicaux ont dit, bon, ben nous ça, c'est pas énorme. Et là, la politique traditionnelle dit, non monsieur, ça c'est à nous, c'est nous qui l'avons créé. – Nous l'avons épanouillé. – Et ce qui va se passer, et vous allez voir, ça va être assez spectaculaire, c'est que le monde économique va récupérer le drapeau. Alors, je vous le donne en mille. En Paris, ce que vous voulez, à partir du moment où le drapeau va monter au fronton de la CTM, tous les grands groupes béqués vont mettre leur drapeau. – Oui, parce qu'il aurait été admis, il aurait été admis officiellement. – Mais là, tu ne peux plus rien dire. – C'est bon, c'est excellent. On va se trouver à Daniel, qui nous regarde avec une certaine hauteur. Non, quand même, c'est une compassion. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? C'est bizarre, ces garçons-là. Elle va nous parler d'un truc très concret. C'est M. Fahy, Premier ministre des Îles Vierges Britanniques, qui a été piégé par la Drug Enforcement Administration, pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. – Oui, alors, nous sommes à Miami, un petit aéroport au mois de mai, et il y a un jet privé qui atterrit à son bord. Il y a le chef du gouvernement des Îles Vierges Britanniques, et qui est accompagné par la directrice du port de Tortola, et qui elle-même est accompagnée de son fils. Donc, ils ont un jet privé qui arrive, et pour eux, ils ont rendez-vous avec des représentants d'un pays d'Amérique latine, parce que le chef du gouvernement a tout simplement imaginé qu'il pouvait ouvrir le port pour le trafic de supervision, pour qu'il transite par son port le trafic de supervision. Sauf que ce ne sont pas les personnes attendues qui sont là, ce sont en fait des agents, elles, filtrées, et qu'ils sont arrêtés, ils sont arrêtés sur place, et qu'ils sont donc emprisonnés. Et ils le sont toujours, puisqu'ils sont inculpés de plusieurs chefs, il y a trois chefs d'inculpation, et dans un premier temps, il avait été question qu'il paie une caution pour qu'il soit mis en liberté, mais il y a eu un appel du procureur, estimant que non, il y avait un risque trop important qu'il s'en aille, et finalement, ils sont donc restés en prison. Donc, la question de voir ce niveau d'implication dans le trafic des stupéfiants aux îles Vierges britanniques pose question, mais on verra, et peut-être qu'Eddie nous en parlera, il n'y a pas que les îles Vierges britanniques qui soient concernées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à priori, on pourrait se dire, bon, c'est des personnes à un haut niveau de responsabilité qui sont impliquées dans un trafic, mais ça pose d'autres questions, parce que les îles Vierges britanniques ont une forme d'autonomie, c'est dont on parlait tout à l'heure, mais la Grande-Bretagne exerce toujours les fonctions qu'on appelle régaliennes. Donc, il y a un gouverneur, qui est un gouverneur général, qui s'appelle Rankin, et lui, il a d'abord, c'est lui maintenant qui administre les affaires intérieures des îles Vierges britanniques, mais le débat que ça suscite, c'est que dorénavant, à la faveur de cet incident, ce soit la Grande-Bretagne qui reprenne le contrôle des îles Vierges et qu'elle ne soit plus sous ce régime d'autonomie. Donc, c'est un problème politique qui est important et sur lequel, aussi bien le CARICOM que la société des États de la Caraïbe orientale se sont posées pour dire leur opposition. C'est évident qu'elles n'allaient pas dire le contraire, mais il ne faut pas croire que c'est un épisode anodin, simplement, de quelqu'un qui s'est fait prendre dans le pot de confiture. Le problème politique que ça soulève est beaucoup plus important et on n'a pas encore la fin de l'histoire. – On va suivre cette histoire de très près, on va la reprendre à 15 jours. puisque notre chéri nous fait l'honneur de venir tous les 15 jours, ce que j'ai sur le cœur, ça va peut-être s'améliorer aussi. – Bon, je sais que le public frère et jeune que j'ai là, que ça va inciter à pousser tes rendez-vous d'affaires et d'argent et de sondage et venir parmi nous. Et on va en parler longuement, puisque je sais bien ce que tu penses sur la source, la providence des fonds qui font vivre la Caraïbe. Je vais te laisser continuer à traiter d'un autre sujet qui est intitulé « Redessinons nos villes, les utopies du passé font miroiter un autre avenir ». Tu es d'accord ? – Ah, tout à fait, tout à fait. – Mais roule pas tout. – Dans le, je dirais, le speech que Gérard m'a transmis, effectivement, il était question du fait de dire, bon, la technique et la technologie provoquent une situation qui a des répercussions sur ne serait-ce que le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on sait bien que la progression de l'économie a fait qu'on utilise des ressources, mais qu'en même temps, lorsqu'on va vers des énergies renouvelables, qu'il y a en même temps, par exemple, du lithium pour les batteries, et qu'il y a peut-être aussi une répercussion sur le climat. Et donc, la question que pose Gérard dans le sujet, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas se pencher sur des historiens, des urbanistes qui ont déjà écrit sur la question, et notamment en pensant à la cité du futur et en pensant aux cités jardins. Et effectivement, il y a des économistes célèbres qui ont traité de la question, mais qui parlent surtout de l'Occident. Alors moi, j'ai eu envie, à partir de cette interrogation, de me demander comment nous, à notre niveau, Martiniquais et Caribéens, comment nous réagissions. Et moi, je trouve que nous ne nous approprions pas suffisamment de la réflexion et de la publication de ce que nous avons en interne. Je prends deux exemples. On a ce qu'on appelle le CAUE qui régulièrement a des réflexions sur la façon de concevoir l'urbanisation aussi bien dans nos villes, dans nos territoires que dans celui caribéen. Et puis, il y a une revue, il y a une revue d'études caribéennes qui publie aussi des réflexions de paysagistes et d'urbanistes sur lesquelles on ne parle pas suffisamment alors que ça donne des idées sur comment concevoir l'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, c'est une question éminemment politique de l'aménagement du territoire. Mais le deuxième volet dont on ne s'approprie pas peut-être médiatiquement mais que la population s'approprie, c'est ce qui est effectivement réalisé. Je prendrai trois exemples qui sont le front de mer de Trinité, le front de mer de Shellcher et le front de mer de Fort-de-France qui sont des espaces qui sont absolument aménagés pour que se croisent et se rencontrent une population. Et il suffit quand on les fréquente ces places-là et ces lieux de voir comment il y a une population de certains âges qui peut aller foire l'aquagym à 6h du matin à la plage de la française mais vous pourrez avoir jusqu'à 20h du soir des familles qui viennent avec les enfants pour profiter des espaces mis à disposition des enfants sans compter le carnaval sans compter les concerts où vous pouvez avoir 20 000, 30 000 personnes qui se retrouvent dans ces espaces et qui circulent. Donc moi je crois que nous avons nous et peut-être que c'est un exemple à donner au monde de la façon dont on peut organiser l'espace pour permettre à des générations différentes à des milieux sociaux différents de se rencontrer et de pouvoir échanger. Un petit bémol pour la place de la savane qui est magnifiquement aménagée. Il n'y a pas que la savane il y a tout le Malécon. Je n'en discrenais pas. Et puis plus sûrement il y a quelqu'un qui a pensé qu'elle pourrait bloquer un côté qu'un parking. Alors c'est un côté qui est stérilisé vers ce qui était l'Olympia avant et que c'est la BNP par un parking. Un côté Fort Saint-Louis maintenant il y a aussi une sorte de cloac on ne sait pas très bien un grillage c'est inachevé. Donc on le leur dit avec beaucoup d'amitié qu'il faut quand même achever l'écriture de l'urbanisation de la savane parce que c'est une réussite sur le Malécon c'est une réussite sur le côté avenue de l'art qui connaît le nom des rues enfin côté BNP côté l'impératrice c'est magnifique. Et puis ensuite de ce côté-là c'est une sorte d'atrophie. Bon on ne peut pas que dire du bien on peut aussi dire du bien et puis aussi quelques commentaires que ça aille mieux. Oui que ça aille mieux. COP 27 mais avant tout je pense que il y a peut-être un petit jingle non ? C'est toi qui l'a Ah non mais c'est fini moi j'ai fini non 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 moi je dis plus moi Terminé. Bon écoute on va prendre un frère monsieur Jean va le confier à Edith tu vas trinquer sur le principe de perte et d'hommage qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le cadre de la COP 27. Il y a un jingle ou pas ? Il y avait jingle il y avait jingle Bon allons-y. Bon vous savez ce que je pense de cette histoire de réchauffement climatique Oui tu es un climato-sceptique. Non non pas du tout non non pas du tout je pense que Il y a des couples du modo Qatar également. Oui évidemment Non non je pense qu'il y a une vraie un vrai changement climatique en cours ce qui est en train de se passer c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir notamment Alizé il faut que tu en sois consciente parce que nous de toute façon c'est mort. Non on va quand même essayer de être là un petit peu Non on va être beaucoup spectateurs mais c'est quand même eux qui vont se taper s'ils vont éviter de ça. Alors se taper ça veut dire quoi ? ça veut dire avoir un impact considérable sur la vie quotidienne Ok bon je ne vais pas vous remettre la tarte à la crème mais l'idée principale selon moi c'est que tout ça illustre un changement à la fois théorique mais très pratique du capitalisme c'est ça qui est intéressant c'est le choix que le capitalisme a fait de croire au changement climatique bon c'était pas facile pour eux parce que bon croire au changement climatique c'est renoncer à une partie des revenus Oui à ce que l'on fait mais le cœur du capitalisme c'est la finance c'est pas les industries une industrie c'est fragile la finance c'est quelque chose de lourd et de costaud et quand la finance dit écoutez moi je crois en au changement climatique donc je ne vais plus investir dans vos trucs sales qui produisent mais je vais mettre mon argent ailleurs et c'est là le vrai déclenchement le problème c'est que c'est pas pour nos beaux yeux c'est encore on pouvait en plus de fric et je pense qu'il faut être attentif à ça c'est on fait on donne voix au chapitre à ceux qui portent ce discours donc contre les nuisances les pollutions l'absence de réflexion dans l'urbanisme côtier etc etc mais en réalité ils sont victimes d'une autre spoliation c'est celle de l'argent capté pour faire tu en parlais de la transition énergétique mais la transition énergétique je suis désolé à l'heure qu'il est c'est une autre forme de pollution ok nos téléphones portables ont des terres rares qui sont produites dans des pays du tiers monde je sais que le terme n'est plus à la mode c'est du tiers monde des pays pauvres et où des enfants sont exploités la république démocratique du Congo etc donc l'idée de base est la suivante cet argent au lieu d'aller vers une espèce de compensation des dégâts causés causés par les effets du changement climatique c'est un argent vert en fait qui est en fait c'est un argent noir entre guillemets un argent dangereux qui est coloré en vert vers un certain nombre d'activités alors alors qu'il aurait pu de la formule le greenwashing avec un tas de sujets bidons voilà les voitures la lessive de la poulot aux yeux les bonbons tout devient vert mais en réalité cet argent et c'est ça le cœur de la réflexion cet argent au lieu d'aller financer des fonds de compensation de prise en charge des problématiques liées aux effets du changement climatique inondation monter des eaux inondation cyclone érosion érosion littoral sécheresse va vers des investissements massifs dans les énergies prononçables les énergies renouvelables dont les composants sont extraits des pays qui eux-mêmes souffrent le plus de ça c'est fabuleux il n'y a pas il n'y a pas plus plus pervers non seulement pervers mais cynique machiavélique voilà et quand les pays qui souffrent à la fois de l'extraction des minerais parce que les types c'est pas lorsque tu extrais le minerai que tu gagnes le plus d'argent c'est quand tu le transformes ok ils souffrent de ça donc du vol de leurs ressources minières plus des effets catastrophiques du changement climatique réclament ce fameux fonds pour dire bon les mecs vous nous volez vous nous spoliez et en plus on souffre des conséquences de votre de vos conneries mettez un peu d'argent de côté alors ils rigolent les financiers rigolent en disant oui mais bon vous allez faire quoi avec cet argent puisque c'est inéluctable et c'est ça qui est terrible c'est le cynisme franchit une barre un palier qui est extraordinaire c'est que un certain nombre de gens qui possèdent grosso modo la planète disent de toute façon vous c'est mort mais la planète n'est pas divisible on va pas couper la planète en deux et puis il y en a une qui va partir dans les scolades va crever et un certain nombre de penseurs disent de toute façon ceux qui ont signé la mort de la planète vont mourir les premiers intéressant écoutez je suis désolé on va rester sur ça parce que tu glaces le sang un petit jingle pour la musique Christian va nous parler d'une très grande chanteuse un peu oubliée qui s'appelle Munde Rivelle je te donne tout de suite la parole parce qu'il y a beaucoup de musique à écouter il y a beaucoup de choses à dire alors Munde Rivelle effectivement c'est un personnage très très important qui a été considéré comme la grande dame de la chanson creole c'est le propos qui l'accompagnait elle est née en 1918 à Bordeaux d'un père d'origine guadeloupéenne qui était magistrat qui a été en Afrique qui a été militant du panafricanisme qui a été militant pour l'indépendance des Antilles et d'une mère qui est je crois bretonne en tout cas métropolitaine et qui était musicienne et qui jouait notamment du piano alors il se trouve que ses parents ont beaucoup fréquenté des gens comme Léona Gabriel c'était la copine à sa mère et toute petite elle assistait à Léona Gabriel qui chantait et sa mère qui jouait au piano elle a été enthousiasmée par ça elle a été véritablement envoûtée donc très jeune même si elle ne vivait pas aux Antilles elle s'est pénétrée de la chanson creole à l'âge de 15 ans elle est allée faire un petit concert avec sa mère à la boule blanche la boule blanche dont on a déjà parlé ça fait partie de toutes les salles il y avait la salle la tomate il y avait le jungle club le tropicana club en France je rappelle que dans les années 20-30 il y avait une quinzaine de cabarets en France métropolitaine où la musique antillaise était donnée et donc elle était allée à la boule blanche et à 15 ans elle a rencontré un succès extraordinaire ensuite elle est passée dans plusieurs établissements dont la canne à sucre elle a été accompagnée par Pierre-Louis dont on a parlé la semaine dernière et puis c'est une dame qui a une voix merveilleuse d'ailleurs je vous invite à écouter un premier titre je pense que si le titre c'est pas possible vous allez percevoir la qualité vocale de cette dame C'est la première fois C'est la première fois que rend moi connaître l'amour Moi toujours comprendre Et aimer moins Je dis sans raison Et abandonnez moins Mais c'est pas possible C'est vous qui dis moins ça C'est vous qui fait moins ça C'est vous qui fait moins souffert Mais c'est pas possible C'est vous qui dis moins ça C'est vous qui fait moins ça Alors ou pas Mais moins C'est pas possible C'est pour ça que je ne peux pas croire Ça, j'ai fini Mais ce n'est pas possible C'est vous qui dites-moi ça C'est vous qui faites-moi ça C'est vous qui faites-moi souffrir Mais ce n'est pas possible Vous avez entendu, c'est merveilleux C'est plein de douceur Alors, en fait, Munde Rivelle Et sa mère s'appelait De Virelle Aristocrate Voilà, vous voyez, donc elle a changé L'intervéantie L'intervéantie Après, je me suis interrogé, pourquoi Munde ? Munde, c'est assez surprenant Mais Munde, c'est en Munde C'est la traduction créole de personne Alors, je me suis demandé, effectivement, est-ce qu'elle avait pris ça comme Munde Rivelle ? En 1945, elle est allée aux États-Unis Parce qu'elle a été l'une des premières artistes françaises Qui a été, enfin Antillais en tout cas, qui a été aux États-Unis Elle avait été remarquée par un producteur américain qui était venu en France Et qui l'avait remarqué Et elle est allée aux États-Unis, elle y a passé deux années Elle travaillait Elle a chanté Elle a épousé un pianiste américain, Alice Larkins Et puis, elle a aussi tourné plusieurs films aux États-Unis Voilà, elle est apparue dans des journaux aux États-Unis Et elle est rentrée en France quelques années plus tard Et elle a rencontré Génie Alpha Elle a rencontré Alexandre Stelio Elle a rencontré Saint-Hilaire, un tromboniste dont on va parler un de ces jours Donc, elle s'est encore plus ouverte à la chanson créole Elle a développé de plus en plus Et on va d'ailleurs écouter le titre La Guadeloupéenne Qui a été repris par Malavoy et par Tanya Saint-Val Et vous allez écouter également l'interprétation Mais vous voyez ce qu'elle fait de cette chanson Sur les quais Les couillets accostés En full moon Du bout de la carat à temps Yole, oui En curiosité Les nouveaux Arrivés au pays Les collants Et puis les fonctionnaires Yoka dit A peine débarqué Que la Guadalupeine C'est anti-flet, anti-pop-pot-doré Y aimait bien habillé T'être toujours bien marré Et ces jeunes garçons-là C'est ça qui aimait l'île Et puis c'est tout Et qu'a dit yo J'y suis un des petits beaux Et tout le monde qui a pensé Qui a l'issé l'issé Y a un bel bouquet Toujours bien présenté Qui ni mille coups les flets Qu'on garde tout le temps de crier Doudou, en moins cher Pas ni moyen pour vous Alors, on continue Je vous ai dit qu'elle a joué avec Pierre-Louis Elle a joué aussi avec Al-Lirva Elle a joué avec Pierre Racin Elle a enregistré des titres comme Boussuya, Boussukor Elle a aussi en permanence évoqué Toutes les Antilles Dans ses chansons Elle a fait Mo Munguyan Elle a fait La Guadoupéenne Elle a fait Madinina Cetua Elle a fait des chansons Sur la plage à la Réunion Vraiment Et elle a joué avec Édouard Noël Je vais vous inviter à écouter Un troisième titre Que j'ai beaucoup aimé Qui s'appelle Kambéli Qui s'appelle Kambéli C'est une très belle chanson Parce que j'avais déjà eu l'occasion De travailler sur cet artiste Et puis de découvrir son répertoire Alors comme beaucoup Elle a fait des tournées dans l'Europe Elle a fait des tournées à Stockholm Elle a fait des tournées au Burkina Faso Figurez-vous qu'au Burkina Faso Au moment de l'indépendance Elle a été proposée pour composer la chanson de l'indépendance Donc si vous voulez Ce sont des femmes qui ont quand même porté très haut Le flambeau si je puis dire De la culture antillaise Elle a donc travaillé Elle a fait beaucoup de films Et puis elle a eu beaucoup de distinctions Elle a été médaillée de la ville de Paris Chevalier de la nationale numérite Médaillée de la ville de Pointe-à-Pitre Et puis elle a enregistré Chevalier des Arts et des Lettres Voilà c'est cette grande dame de la chanson créole Alors nous allons écouter un autre titre C'est la grève barré de moins Qu'elle a également enregistré C'est la grève barré de moins Maman la clé barré de moins Monsieur Michel par les bails des francs Oui, 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 oui Oui, 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 oui Oui, 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 oui Monsieur Michel par les bails des francs Oui, 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 oui Oui, 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 oui Oui, 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 oui Monsieur Michel par les bails des francs Ouin, sort-il la montagne Ouin, t'es descendant en ville Malgré toute sa moindille, l'humicier Michel Par les vagues des francs Au moins sorti la mante Au moins t'es descendre en ville Malgré toute sa moindille J'ai eu le cas de la rencontrer C'était une femme pleine de vie, pleine de générosité Pleine de bonté, pleine de bonheur Et je veux rendre hommage aussi à Willy Kaona qui est une artiste godopéenne Qui lui a rendu hommage et qui a préparé Une exposition merveilleuse sur le travail De Monde de Rivelle Et puis voilà, vous invitez à aller Sur les réseaux sociaux, le cas échéant Pour écouter Monde de Rivelle et découvrir Cette femme de très grande qualité Et peut-être si on a le temps On pourrait écouter une dernière chanson qui s'appelle Oubel, non peut-être pas Malheureusement, le temps qu'ils étaient partis Par la direction là-haut Les patrons Et plus de temps Plus de temps pour continuer à écouter Cette chose magnifique Edi, tu penses que nous avons raison D'évoquer cette séquence Cette tranche musicale C'est fondamental C'est fondamental, ça fait partie de notre identité Et j'ai vu ma voisine bouger Donc je me suis dit, c'est pas perdu C'est pas perdu, c'est pas perdu, c'est pas de la génèse C'est bon, c'est pas rouge C'est ses paroles 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 de l'ancien Que je salue Daniel Que je salue Christian Il dit à semaine prochaine Non, pas vraiment Donc tous les quatre ans Je salue les téléspectateurs Je vous rappelle qu'à la technique Nous avions un médium rose Nous avons David Torres Deux experts Qui manipulent Et qui ne se trouvent pas Quasiment jamais En matière de technique Non, ils font un très bon boulot Je ne persifle pas Je ne les taquine pas Je remercie chaudement Pour leur participation Et je vous remercie D'avoir la patience Et le plaisir aussi Parce que je sais Que vous avez plus plaisir À écouter Les ténors D'un contre-temps À la semaine prochaine